Dice Throne est un jeu d'affrontement asymétrique en duel. Les joueurs lancent des dés et jouent des cartes pour faire chuter les points de vie de son adversaire à zéro. Dans Dice Throne, nous participons à un tournoi pour nous emparer du trône. Chaque joueur incarne un héros et commence avec 50 points de vie. Chaque héros dispose de cette capacité qui peuvent être améliorées au cours de la partie. Dans Dice Throne, chaque joueur joue l'un après l'autre et son tour est composé de toute une série de phases à faire dans l'ordre. Il commence par résoudre ses effets d'entretien, s'il en a. Il gagne ensuite un point de combat et pioche une carte. Lors de la phase principale, le joueur actif peut dépenser ses points de combat pour jouer des cartes. Il existe en réalité deux phases principales, identiques avant et après la phase de combat. Le coût d'une carte est indiqué en haut, à gauche. Les cartes amélioration se placent directement sur la capacité associée et les cartes action sont résolues puis défaussées. Certaines cartes action ne peuvent être jouées qu'à son tour lors d'une phase précise, alors que d'autres peuvent l'être à n'importe quel moment. Une capacité peut être améliorée progressivement ou directement au dernier niveau. Dans le premier cas, le joueur ne paye que la différence lorsqu'il joue sa carte de niveau 3 sur une carte de niveau 2. La phase de combat consiste à attaquer son adversaire. Le joueur peut lancer toute ou une partie de ses dés jusqu'à 3 fois. Lorsqu'il a terminé ou qu'il décide d'arrêter, il active l'une de ses capacités offensives. Chaque capacité demande des phases spécifiques ou des chiffres consécutifs croissants. Suivant le type de dégâts, le défenseur peut ou non réagir et est tenté de parer ou d'éviter l'attaque. La dernière phase du tour est une phase de défausse. Le joueur peut défausser ses cartes en main pour gagner 1 point de combat par carte. Les tours se succèdent de cette manière jusqu'à ce que les points de vie d'un joueur atteignent 0. Son adversaire remporte le duel. Dice Throne se joue principalement 1 contre 1, mais il est possible de jouer à plus avec quelques modifications. Sous-titrage Société Radio-Canada